S'est-ce devenu encore plus agréable, Vianney revient sur le gros changement qu'a connu la dernière édition des Enfoirés. Vendredi 3 mars 2023, TF1 diffusera le concert-événement des Enfoirés. À cette occasion, Vianney est revenu sur sa participation au spectacle-événement dans le dernier numéro de télé 7 jours. Le chanteur a notamment évoqué le gros changement qu'a connu la dernière édition. Les Enfoirés sont de retour. Après deux éditions perturbées par la pandémie du COVID-19, la Troupe des Enfoirés s'est une nouvelle fois réunie pour proposer six spectacles devant pas moins de 40 000 personnes. Comme chaque année, la Troupe d'artistes a accueilli de nouveaux membres. La chanteuse Mantissa, candidate emblématique de The Voice, fait partie de ses nouvelles recrues. Dimanche 26 février, lors d'un entretien accordé à Télé Loisirs, Vianney s'est confiée sur l'arrivée de sa protégée. C'est une fierté pour elle et pour nous tous, a confié celui qui est récemment devenu papa. Le coach de The Voice a également expliqué être hyper heureux pour elle. Elle a de belles valeurs. Je ne suis pas inquiet. Je lui ai dit, dis-moi s'il y a un problème. Elle est arrivée bien avant moi. Elle était très surprise car tout le monde était au petit soin, a-t-il expliqué. Elle est venue alors qu'en tant que belge, elle a moins conscience que nous de la grosse machine que sont les enfoirés, a ajouté l'artiste. Ce gros changement qui a ravi Vianney. Pour la première fois depuis deux ans, les concerts des enfoirés s'est fait devant une salle comble. Dans le dernier numéro de Télé 7 jours, Vianney est revenu sur ce retour du public qui change tout. Je reconnais que l'année dernière, j'étais surtout concentré sur la cause que nous défendions, pour oublier que cela ressemblait à une émission de télé. Là, il y avait du partage, au-delà de ce que j'avais imaginé. C'est juste extraordinaire comme sentiment. J'étais déjà heureux de venir auparavant, mais là, le fait de chanter devant les gens, c'est devenu encore plus agréable. Et quel public a-t-il expliqué? N'oublions pas que sans spectateurs, qui achètent leur place, il y a un manque à gagner énorme pour les Restos du Coeur. Leur retour est donc une double bonne nouvelle, a ajouté le chanteur. Rendez-vous le 3 mars pour découvrir le nouveau show des Enfoirés.